Enfance cauchemardesque, miraculée, vie politique, ces choses que vous ne saviez pas sur Vincent Lagaffe. On connaît tous Vincent Lagaffe pour sa personnalité flamboyante et son humour bien à lui. Mais l'animateur cache en lui de très nombreux secrets, dont certains vont vous laisser sans voix. Voici tout un tas de choses très étonnantes que vous ne saviez pas à son sujet. Il déteste la notoriété. Connu de tous depuis de très longues années, Vincent Lagaffe a toujours eu un problème avec la célébrité et avec le manque d'éducation de certains fans. Il n'aime pas être regardé dans la rue ou encore se rendre dans des lieux trop fréquentés pour ne pas être confronté à des situations désagréables. Sortir de chez moi et sentir qu'on me regarde en se demandant à quel moment on va être dérangé. Ça passe de l'excès d'éducation au mec qui ne sait même pas comment s'écrit bonjour. Un célèbre acteur a fait sa première télé avec lui. Nous étions en 2002 sur le plateau de Big Deal. L'animateur a alors reçu un candidat dont le métier était dresseur de chien. Un candidat anonyme qui deviendra célèbre dans toute la France quelques années plus tard. Franck Gastambide Star du Club Med Après avoir fait un BEP de mécanicien puis un CAP de soudeur, Vincent Lagaffe ne s'est pas tout de suite lancé à la télé. Il est en effet devenu animateur au Club Med de Vittel. À cette époque, on le surnommait déjà Lagaffe en raison des grosses gaffes qu'il avait l'habitude de commettre. La recrue parfaite pour amuser les vacanciers. Abandonné à la naissance, Vincent Lagaffe, qui s'appelait Franck au départ, a été abandonné à la naissance avant d'être placé à l'assistance publique dès l'âge de 6 mois. Sa mère biologique, qui travaillait dans une usine de textile, n'avait pas de quoi subvenir à ses besoins. A l'époque, l'avortement se fait par aiguille à tricoter. C'était une horreur et j'ai survécu à cela. Je suis là, c'est peut-être ce qui me donne la rage de vivre. Une enfance très difficile Vincent Lagaffe a alors été adopté à 2 ans par un couple, mais son enfance avec ses parents adoptifs ne s'est pas déroulée dans de bonnes conditions. Il a révélé avoir souffert d'un gros manque d'affection. Elle m'oubliait en bagnole, dans le bain, à la caisse du supermarché. Je prenais autant de claques sur le cul que j'avais de mauvaises notes. Il a fermé son école à cause des selfies. Il avait réalisé son rêve en ouvrant une académie de flyboard dans le sud de la France. Problème. 8 personnes sur 10 venaient à là-bas juste pour faire des photos, à tel point qu'il a pris la décision de la fermer définitivement. Candidate au municipal Vincent Lagaffe s'est présenté en 2014 aux élections municipales de Cavalère-sur-Mer. Il s'était porté candidat sur la liste d'hiver droite de Philippe Léoneli, qui avait été élu maire de la ville à l'issue du scrutin. Son immense collection d'engins motorisés, grand passionné de sport mécanique, l'animateur possède plusieurs buggy, ainsi qu'une sublime Aston Martin V12 Vantage. Il a par ailleurs participé à de nombreuses compétitions et réunions dans ce domaine. La Transfenec, un raid en quad dans le désert de Tunisie, ou encore la Transvalquad, salon mondial du quad à Valoir en Savoie. Un vrai miraculé. L'animateur s'est retrouvé de très nombreuses fois à l'hôpital pour des blessures graves à cause de ses accidents. Ce fut le cas en 2007 après un accident de jet ski. En 2009, après un accident de quad. En 2014, après un accident en mer d'overboard. En 2022, après un accident de moto. Aujourd'hui, il a d'ailleurs gardé quelques séquelles, puisqu'on peut le voir boiter légèrement. Des pertes, impossibles à guérir. Vincent a connu à plusieurs reprises la perte de proche dans des conditions terribles, mais deux vont particulièrement le marquer à tout jamais. À l'adolescence, passionné d'équitation, il participe à un concours d'obstacles comme il en a l'habitude, lorsqu'au moment de sauter, un chien s'échappe de sa maîtresse et vient se mettre sous les sabots de son cheval au moment du saut. Et en voulant léviter, le cheval retombe très mal et se retrouve avec un bout de bois planté dans la tête. Vincent perd à ce moment-là, son ami le plus précieux. Puis, quelques années plus tard, il travaillait pour la compagnie maritime d'expertise et a tragiquement perdu son meilleur ami. Gégé, en mission à Djibouti pour démonter des moteurs, Gégé descend dans un puits de chaîne de deux mèmes de profondeur. Et ça pète. On a un bruit très sourd, un panache de poussière, de fumée. Je suis le premier, je me pointe, et, là, ce que je vois, c'est une horreur. C'est épouvantable. Je vois un demi-mec. Le bateau était en réalité piégé par des gens du coin qui n'ont pas eu le marché pour ce chantier-là et se sont donc vengés. Ce drame a profondément marqué la gaffe, l'amenant à quitter ce métier pour se tourner vers la scène. Un homme à tout faire D'abord connu en tant qu'humoriste pour ses premiers le sketch dans La Classe sur France 3, Vincent Lagaffe a ensuite eu un succès fou en tant que chanteur. En 1990, il a vendu plus d'un million de singles avec Beau le Lavabo et La Zoubida. Il est ensuite devenu animateur de télévision en présentant des émissions cultes telles que Le Big Deal ou Le Juste Prix. De terribles retrouvailles avec sa mère. Grâce à l'aide d'un procureur qui lui avait permis de voir son acte de naissance et son suivi médical, Vincent Lagaffe, une fois adulte, avait réussi à se procurer l'adresse de sa mère biologique. Mais sa rencontre avec elle ne s'est pas bien passée. Je vois une dame qui sort de la maison et je lui dis « Madame, vous êtes Lucienne ? » Elle me répond « Je vais vous demander de partir, monsieur. » Alors je lui dis « Madame, vous savez qui je suis ? » Elle me dit « Oui, monsieur, je sais parfaitement qui vous êtes et je vais vous demander de quitter les lieux tout de suite. » Je suis retourné dans la voiture et j'ai fondu en larmes comme jamais. Effondré après ce moment-là, l'animateur a alors suivi les conseils de sa compagne et a décidé d'appeler sa mère au téléphone pour se présenter sous le nom de Franck cette fois-ci. Et là, c'est une évidence pour elle qui attendait ce moment depuis de nombreuses années. Tous les deux se sont ensuite rencontrés à nouveau et c'est ainsi qu'il a pu en apprendre plus sur son histoire. Ce point commun bouleversant avec son fils Robin, le fils de Vincent Lagaffe, aujourd'hui âgé d'une trentaine d'années, représente tout aux yeux de l'animateur qui a partagé cette tendre anecdote à son sujet. Le 1er avril, je suis adopté. Robin, mon fils, est né le 1er avril. C'est fou, c'est fou comme truc, donc tu comprends pourquoi je dis à mon fils que je l'aime tous les jours. Son désir de télé exaucé. L'animateur a connu des années de gloire avec le Big Deal de 1998 à 2004. Il avait très envie de revenir à l'antenne pour présenter ce programme culte. C'est désormais chose faite puisqu'il sera de retour en 2025. Quand les gens verront la première, j'aimerais qu'ils se disent « On est lundi et on a l'impression que la dernière émission qu'on a vue, c'était vendredi. » En dehors du fait que j'ai pris 20 ans dans la gueule, il faut que l'émission reste la même. J'ai envie que la nouvelle génération regarde l'émission avec ses parents. Une chose est sûre, Vincent Lagaffe n'est pas qu'un simple animateur de télé. Il est bien plus que cela. Un homme fort au parcours semé d'embûches qui aura réussi à séduire la France entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada